Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau webinaire de Canon. Le thème du jour est le processus documentaire achat ou comment suivre les documents liés à ce processus. Ça va de la demande d'achat, bon de commande, facture et bon de livraison. Durant ce webinaire, nous allons vous montrer à quel point le suivi des documents liés à vos achats est nécessaire et est facile d'usage au quotidien. A la fin, vous ne pourrez plus vous en passer une fois qu'il sera installé. Pour ce webinaire, je serai accompagné de Charline Marchand, de notre partenaire Zerfor, pour vous démontrer ces différents points. Et moi-même, je suis Didier Séjourné, en charge du marketing d'offres de digitalisation de traitements documentaires au sein de l'équipe BIS de Canon France. Bonjour à tous. Canon est un acteur majeur de la transformation digitale. Cela fait déjà plusieurs années que nous innovons dans des solutions et accompagnons les entreprises dans leur transformation pour bénéficier de nouvelles technologies, notamment le cloud. Les avantages du cloud nous permettent une mise en production rapide de nos solutions, de traiter des flux métiers, de la conformité vis-à-vis de réglementations en vigueur, sans oublier évidemment la sécurité de vos documents, et échanges associés et bien évidemment l'accès à distance pour permettre, comme c'est énormément d'actualité, le télétravail ou le travail distant, suivant les terminologies des entreprises. Que ce soit pour les factures électroniques, les documents RH, inclus la distribution des bulletins de paie, la contractualisation avec les technologies de signature électronique, le suivi des documents des achats de bout en bout, ou des processus métiers en toute mobilité, nous serons à même de vous accompagner dans votre rebond de sortie de la crise actuelle. Donc toutes ces solutions s'appuient sur un socle technologique de gestion documentaire. Ce socle s'appuie sur Zerfor, qui est une entreprise indépendante, dont Canon est le partenaire et distributeur mondial exclusif, inclut évidemment les réseaux des partenaires de Canon. Dans cette session, nous allons nous focaliser sur un domaine qui est le processus documentaire lié à vos achats. Je vais laisser la parole maintenant à Charline, qui va vous en parler en détail. Merci Didier. Déjà, nous allons commencer par un préambule pour expliquer pourquoi s'intéresser au processus achat. Le processus achat, c'est un processus qui est vraiment stratégique au sein de l'entreprise, qui présente de multiples enjeux, notamment la visibilité et la traçabilité sur les documents, mais aussi l'augmentation de l'efficacité de chacun de façon à être plus rentable et plus productif. Il y a aussi énormément de réglementations qui ont évolué sur les dernières années et sur lesquelles l'entreprise doit forcément être conforme. Ces réglementations et ces nouveaux standards sont, par exemple, la copie fiable, donc la copie électronique d'un document papier, la piste d'audit fiable avec la liaison entre les pièces justificatives et la facture électronique qui se démocratise de plus en plus. Le gros enjeu des services achats, c'est aussi la rentabilité. Nous allons voir maintenant les différents acteurs de ce processus-là. Il y a bien sûr les directions métiers qui font des achats, le marketing, la RH, etc. Le service achat qui est au cœur de ce processus, bien entendu, qui peut être aussi fusionné avec la direction générale ou la comptabilité. La comptabilité fournisseur qui va traiter les commandes et les factures, le courrier ou la logistique pour recevoir les commandes et le fournisseur, bien entendu, qui est l'interlocuteur externe de ce process. Alors, à quoi ressemble le processus achat dans sa globalité ? Eh bien, nous avons déjà le métier qui va effectuer une demande d'achat. Bien évidemment, dans les entreprises, bien souvent, pardon, dans les entreprises, aujourd'hui, ce n'est pas structuré et c'est fait de façon très aléatoire par téléphone, email, etc. La direction métier va valider cette demande d'achat et ensuite, la direction achat va passer la commande au fournisseur. C'est aussi fait, dans certains cas, par la comptabilité fournisseur. Le fournisseur va livrer la commande, donc soit le service ou le produit qui a été commandé. Le fournisseur va ensuite envoyer la facture liée à ce service ou à ce produit, donc soit en courrier papier, soit de façon électronique. La comptabilité va imputer, va payer la facture. Et ensuite, ce rapprochement doit être fait entre toutes les pièces justificatives pour prouver la traçabilité économique de cette transaction. Donc, les documents qui font partie de ce processus achat, eh bien, sont variés. Nous avons, dans un premier temps, les devis, ensuite les demandes d'achat ou demandes d'investissement, la commande, le bon de livraison, le bon de réception, la facture, les avoirs et éventuellement les différents échanges de mail. Bien souvent, nos clients nous demandent de leur parler de la facture fournisseur. Donc, on peut bien évidemment se concentrer sur le processus de facture fournisseur. C'est le processus qui est vraiment clé et on va commencer nos projets par… On va dire que 70 % de nos projets vont s'adresser à la facture fournisseur, mais on a décidé de se focaliser sur une vision un petit peu plus macro de la demande d'achat et pas seulement la facture, qui est juste un élément de ce processus-là, mais aussi d'apporter de plus amples bénéfices à nos clients en regardant vraiment quels sont les enjeux liés à cette facture fournisseur. Et comme on le disait en préambule, eh bien, par exemple, la piste d'audit fiable et donc le lien de cette facture avec les autres documents. Donc, nous allons dans cette offre packagée et clé en main de processus achat documentaire, voir comment nous adressons la facture fournisseur, mais surtout aussi tous les autres documents liés, c'est-à-dire la demande d'achat, la commande, le bon de livraison et la facture, pour pouvoir relier ces documents-là et apporter une solution globale à nos clients et pas seulement voir ça sur le petit trou de la lorgnette lié simplement à la facture fournisseur. Donc, je vais vous montrer maintenant une démonstration de cette offre packagée du processus achat documentaire. Nous allons apporter une structure dans la gestion de la demande d'achat avec un formulaire électronique. Ce formulaire électronique est accessible à tous, à tous les utilisateurs, simplement avec un accès web. Nous allons pouvoir choisir le type de demande, par exemple les frais généraux, les achats de production ou les achats sur projet. Là, je choisis les frais généraux. La date de la demande est automatique. Je vais cliquer pour avoir accès à un référentiel de fournisseur. Ce référentiel-là, il peut être déjà existant sur votre application comptable, votre RP ou autre. Je vais choisir la date de livraison, par exemple le 16 avril, l'adresse de livraison, rue des Palmiers. Je vais avoir un lien vers un référentiel article, qui là aussi peut être un référentiel déjà existant chez vous. Nous allons faire simplement une réplication de table et pouvoir synchroniser ces tables-là. Je vais là aussi cliquer sur les trois petits points, ce qui va ouvrir mon référentiel article. Je vais choisir mon article. Je peux le filtrer, comme vous le voyez, avec une recherche dynamique. Je vais pouvoir ajouter la quantité et le montant total va être calculé automatiquement par Zerfors dans le formulaire directement. Là, je vais ajouter une photographie d'art Tannaca en Birmanie. Je vais ajouter un autre article. Par exemple, là je vais faire aussi appel à mon référentiel. Je vais ajouter un autre article. Là aussi, je vais ajouter la quantité. Je vais sauvegarder cette deuxième ligne. Je peux les modifier ou les supprimer. Je peux aussi ajouter des articles sans référence. Par exemple, je n'ai pas ces articles-là dans mon référentiel. Je vais ajouter une ligne. Je vais rentrer, bien sûr, manuellement les informations, puisque je n'ai pas de lien avec mon référentiel. Je vais ajouter un devis. On verra tout à l'heure. Je vais ajouter un commentaire pour pouvoir suivre ma demande d'achat. Donc, par exemple, un salon de photos auquel je vais pouvoir inviter mes clients. Je vais ajouter le devis par rapport peut-être aux articles non référencés. Et je soumets ma demande d'achat. Ça, par exemple, ça peut être fait par un chef de produit ou un commercial qui va organiser un événement. Quand j'ai fait cela, je peux avoir ma banette qu'on va voir tout à l'heure, mais je peux aussi avoir des alertes mail. Là, par exemple, mon manager reçoit un lien web avec une tâche à valider. Donc, j'ai le lien web vers ma tâche et je peux ouvrir ma tâche avec ma demande d'achat à valider. Là, je retrouve mon formulaire de demande d'achat avec tous les éléments qui ont été remplis par le chef de produit, par exemple, ainsi que le devis qui a été ajouté en pièce jointe. Je peux voir l'historique du traitement de la demande d'achat. Donc, vous voyez, la demande d'achat a été soumise. Elle est actuellement en validation. Je peux la valider ou je peux la refuser. Et si je la refuse, il y a une notification de refus qui est envoyée au demandeur initial. Si je la refuse, je dois obligatoirement apporter des informations supplémentaires de façon à ce que le demandeur sache pourquoi j'ai refusé la demande d'achat. Si je valide, ça passe à l'étape suivante. Donc là, par exemple, le directeur marketing, la directrice marketing a validé cette demande d'achat et ça a donc généré une commande. Si vos commandes ne sont pas générées ou pas effectuées ou éditées par votre logiciel de métier, dans ces cas-là, on peut utiliser Zerfor pour faire cette tâche-là, ce qui est fait dans ce cas présent de démonstration, où Zerfor a créé automatiquement la commande, l'intention de commande, là sous format Excel, de façon à vous laisser libre quoi à la modification. Donc, on voit que tous les éléments de la demande d'achat ont été récupérés automatiquement par Zerfor, notamment la date de livraison, l'adresse de livraison, et le numéro de commande a été incrémenté automatiquement par Zerfor. Les éléments en bas peuvent être modifiés sur le modèle de document de façon à répondre aux éléments conformes qui doivent être présents sur une commande. Là, pareil, si je refuse la commande parce que finalement, ça ne me va pas, là, on va dire que c'est les achats qui ont accès à cette étape-là, eh bien, je peux la refuser. Avant de faire cela, je vais aussi vous montrer comment modifier ce document. Comme c'est un document Excel, eh bien, ça ouvre tout simplement l'application native et je peux modifier mon document. Donc là, je ferme, je sauvegarde comme un document Excel classique, je mets à jour mon document d'Airfort, je peux aussi ajouter d'autres documents s'il y a besoin. Je vais ajouter des commentaires sur la modification de façon à ce que mes collègues, même des années plus tard, sachent ce qui a été fait sur ce document-là avant l'envoi. Et je vois que j'ai l'utilisateur, la date et les commentaires sur la modification qui ont été ajoutés. Donc, je suis maintenant en cinquième version de mon document. Quel est le processus lié à cette commande ? Eh bien, je vois que l'intention de commande a été créée et c'est maintenant en validation avant l'envoi. Si je valide, ça transforme le document en PDF. Si j'ai l'adresse e-mail, ça envoie la commande par e-mail directement au fournisseur, si l'adresse e-mail est dans mon référentiel. Par contre, si je ne l'ai pas, ça l'envoie au courrier pour l'envoi postal. Si je la refuse avant l'envoi, si je veux annuler cette commande, eh bien, ça envoie une notification aussi au demandeur. Et là, je clique sur valider et ça envoie la commande. Et vous voyez que je n'ai plus qu'une seule commande à valider dans ma banette. Voyons maintenant ce qui s'est passé avec cette commande-là. Je peux la rechercher ici sur les index. Là, je la recherche par rapport à la date, mais je peux la rechercher par rapport à n'importe quel autre critère. On voit que le document est maintenant en format PDF. Et on voit bien que j'ai récupéré les éléments, comme vous avez vu tout à l'heure, le salon photo Paris. Et je vois bien aussi que la modification avec Nice a été bien prise en compte. Je suis maintenant à la facture. Donc la facture, je vais me mettre sous la casquette du fournisseur. Et j'ai ajouté ma facture à mon email. J'ai ajouté la facture qui correspond à la commande CMD 0307. Nous voyons ici que la facture a été reçue. Ezerfort va venir scruter cette boîte de messagerie de factures fournisseurs de l'entreprise pour voir s'il y a des nouveaux emails qui sont arrivés. Je refais ici une recherche par rapport à la date. Et je vois ici que j'ai une facture qui est bien arrivée, FA 7482. Et qui correspond, nous allons le voir, à la commande. Ici, CMD 0307. Comment Zerfort a fait ça ? Zerfort a lu la facture qui était jointe à ce mail-là, a fait le rapprochement avec l'email du fournisseur et a récupéré les éléments se trouvant sur la facture. Nous avons donc récupéré sur la facture le numéro de commande qui, depuis le 1er octobre, est un élément obligatoire à avoir sur la facture. Et nous avons pu faire le rapprochement automatique entre les documents. Je suis la comptabilité fournisseur. J'ouvre ma manette gestion de la facture. Je vois que j'ai quatre factures à traiter en validation comptable. Donc, je vais cliquer sur la facture FA 7482, donc là derrière, et je vais pouvoir la traiter. Je vois que j'ai la facture qui a été envoyée par mon fournisseur. J'ai le numéro de commande qui se trouve ici, CMD0307, et on voit que Zerfort a fait le lien en bas avec la commande jointe que vous voyez dans le lien. Si je double-clique sur le lien, ça va m'ouvrir la commande que j'ai ici en format PDF que l'on a vu tout à l'heure. Je revois aussi donc toutes les données d'index qui sont liées à cette facture qui ont été récupérées sur le document, les éléments de facturation et les éléments de la commande. Si c'est lié à un contrat et non pas à une commande, eh bien j'ai les informations dans les informations contrat dans l'onglet orange que l'on a vu. Quel est le processus associé à cette facture fournisseur ? La facture arrive, la date d'échéance est mise à jour dans les index à plus de 60 jours. Nous sommes maintenant en validation comptable de la facture pour voir si les éléments sont corrects. Si les éléments ne sont pas corrects, je peux l'envoyer en litige, et dans ces cas-là, ça attend que le litige ait été débloqué. Et si je la valide, eh bien ça part dans le processus de validation métier. Donc si j'ai un seuil qui est supérieur à 1 000 euros, ça va à la direction. Et si j'ai un seuil inférieur, ça va à la comptabilité pour saisie de la facture. J'ai la mise à jour du statut de la facture qui est mis à jour dans les index. J'ai ensuite un tampon qui est ajouté pour avoir un élément graphique sur le document. Donc on n'est pas obligé d'aller voir le statut dans les index. On a visuellement le tampon que nous verrons tout à l'heure. Et ensuite, je peux faire un export XML ou CSV ou avec des REST API qui envoient les informations vers votre ERP comptable. En général, dans un processus manuel, cette étape-là est faite en amont pour ne pas perdre de temps. Mais vu que là, nous avons un processus automatisé qui ajoute de la réactivité, eh bien ça permet de faire ça à la fin une fois que nous sommes sûrs que la facture a été validée. Nous voyons ici que j'ai la tâche qui a évolué, qui est maintenant en saisie de la facture puisque le montant était inférieur à 1 000 euros et donc n'est pas passé par la direction. Donc si je clique sur cette tâche-là, eh bien je vois que la facture est là. Je vois dans l'historique qu'elle a avancé et qu'elle est maintenant en saisie et je peux donc imputer la facture. Voilà, je dis que la saisie a été effectuée et ça passe sur la deuxième facture que j'ai à traiter, donc la prochaine. Et nous voyons ici que j'ai une commande et un bon de livraison lié. Vous avez vu que j'ai maintenant du coup trois factures qui restent dans ma badette de factures à traiter. Bien évidemment, je peux avoir ces alertes mail aussi et je ne suis pas obligée de rentrer dans Air Force pour avoir mes alertes. Je vois donc cette facture-là. Nous voyons maintenant que le tampon approuvé a été ajouté, ce qui permet du coup de voir qui a validé la facture. Donc, nous voyons l'utilisateur, ainsi que la date. Vous avez aussi dans cette offre packagée des statistiques, donc des rapports que vous pouvez avoir ici. Vous cliquez sur création de rapports ad hoc et vous avez ici, par exemple, le montant de facture, de montant qui a été commandé chez les fournisseurs sur la facture, le nombre de documents sur l'approbation, le statut des factures par mois et le temps de traitement des litiges par utilisateur. Vous pouvez avoir ces rapports-là qui vous sont envoyés de façon régulière, par exemple de façon édomadaire ou mensuelle, pour des personnes qui souhaitent avoir ces informations. Voyons maintenant l'option portail, qui ne fait pas partie de l'offre packagée, mais qui est une option à ajouter si vous le souhaitez. C'est un portail qui est pour vos fournisseurs et qui met à disposition les factures, les autres documents que vous souhaitiez mettre à disposition avec un identifiant mot de passe. Et là, vous pouvez voir le statut de la facture. Donc, les fournisseurs peuvent voir en temps réel le statut de la facture. Ils peuvent aussi avoir accès à certains formulaires, comme par exemple l'ajout de nouvelles informations bancaires ou même, pourquoi pas, déposer des factures fournisseurs. Et dans ce cas-là, Zerfor récupère automatiquement les informations. Vous pouvez à tout moment utiliser l'application Zerfor Go, qui fait partie de l'offre packagée. Pour intégrer des bons de livraison, vous prenez une photo du bon de livraison en cliquant sur les trois petits points que vous avez vus tout à l'heure. Vous avez ensuite la fenêtre d'index qui s'affiche. Je peux rentrer les informations. Là aussi, j'ai le lien vers la base de données. Donc, je rentre CGDesign. Je peux mettre à jour le statut de la livraison, par exemple, complet ou pas. Et c'est là que je vais ajouter aussi le numéro de commande, donc CMD 0307, de façon à relier ce bon de livraison à la facture et à la commande que nous avons vu tout à l'heure. Donc, en temps réel, je vais pouvoir retrouver mon bon de livraison. Je vais chercher ici selon le nom du fournisseur et je vois que j'ai mon bon de livraison avec mon numéro de commande CMD 0307 qui a bien été enregistré. Et je vois ici qu'il est relié à la facture, FA 7482, et le commande. Voilà. Nous avons donc vu comment apporter de la traçabilité et de la visibilité sur l'ensemble de votre processus achat, une visibilité sur l'ensemble des opérations, comment améliorer la fluidité de vos processus, l'ensemble de vos processus, de façon à apporter une meilleure productivité et une meilleure efficacité. Comment apporter aussi de la mobilité qui est essentielle, surtout avec les circonstances que l'on a connues récemment. Donc, l'accès à tout moment et où que vous soyez à vos documents et à vos tâches, de façon à ne pas perdre de temps. De façon aussi à apporter une meilleure réactivité en interne, mais aussi par rapport à vos fournisseurs. En mettant tout ça en place, vous allez permettre à tous les collaborateurs de passer moins de temps sur les tâches redondantes et administratives et chronophages et de passer plus de temps sur des tâches à forte valeur ajoutée et plus intéressantes pour chacun. Et du coup, apporter bien évidemment une meilleure satisfaction pour l'ensemble des collaborateurs et l'ensemble de vos fournisseurs. Voilà pour cette démonstration. Je voulais aussi partager avec vous la nouvelle interface de Zerfors qui va arriver en juillet, donc juillet-août, donc cet été. La nouvelle interface web, nous avons vu ici l'interface client lourd qui est donc très proche de Zerfors, qui est très proche des applications Office que vous connaissez, donc Word, Excel, etc. Et l'interface web est très proche de toutes les applications web, donc beaucoup plus intuitives, très dynamiques. Vous pouvez avoir un tableau de bord que vous voyez ici avec la possibilité de le customiser selon vos souhaits et selon vos besoins surtout en ajoutant les tuiles qui sont nécessaires. Par exemple, des liens avec les shortcuts que vous voyez ici, donc des liens web. Par exemple, le lien web vers la demande d'achat, vers aussi, vous avez le Quick Search, donc la recherche plein texte. Nous avons vu lors de la démonstration de la recherche par index, donc nous avons fait des recherches selon la date, mais aussi selon le fournisseur. Avec la recherche plein texte, nous pouvons taper n'importe quel mot ou n'importe quelle référence, par exemple la référence CMD 0307 de la commande, et Zerfors va remonter tous les documents qui contiennent ce mot-là. Nous avons ensuite un camembert ou un donut plutôt avec des statistiques, et là, vous pouvez mettre des statistiques comme vous le souhaitez, en fonction, donc là encore, de vos besoins. Donc là, j'ai par exemple toutes mes tâches avec tous mes processus. Donc, selon la démonstration que nous avons faite, vous pouvez avoir les tâches liées à la gestion des demandes d'achat, la gestion des commandes, la gestion des factures. Vous pouvez avoir d'autres workflows dans Zerfors, que ce soit des workflows RH ou autres, en fonction des autres packages que nous vous proposons, ou alors du projet, mode projet qui est customisé par rapport vraiment à votre entreprise. Vous avez ici les tâches, toutes vos tâches, un résumé, les tâches que vous avez en dépassement de délai. Vous pouvez faire un drag and drop de vos documents et les ranger très rapidement. Vous avez ici vos documents favoris et ici, le lien vers vos tâches de workflow pour pouvoir les valider et les traiter très rapidement. Vous avez bien sûr l'accès à vos documents, comme tout à l'heure, vous pouvez les filtrer, les grouper, les sort, les classer. Vous pouvez aussi les mettre en documents favoris de façon à les retrouver sur votre tableau de bord. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cette démonstration. Je repasse la main à Didier pour clôturer ce webinaire. Comme vous l'avez découvert, merci Charline pour cette belle démonstration. Zerfor vous assure une vraie facilité d'utilisation pour une amélioration de la productivité et le tout en toute sécurité pour tous vos documents concernant vos achats. Le gros intérêt, c'est que ces documents vont être centralisés, ils vont être liés entre eux, donc vous pourrez vraiment tracer l'ensemble et surtout accessibles 24h sur 24h en permanence, en totale mobilité du fait qu'on s'appuie sur la technologie cloud. Donc, vous avez pu voir à quel point l'automatisation de workflow est importante pour apporter de la rigueur au quotidien. centraliser les documents liés au processus d'achat de bout en bout, maîtriser la chaîne de la demande jusqu'à la validation de la facture, fournir vraiment une traçabilité et les liens entre les documents qui vont permettre de répondre positivement à des audits et des contrôles fiscaux et surtout de rationaliser des processus et les automatiser là où bien souvent ce sont des processus qui aujourd'hui dans les PME sont des tâches bien souvent effectuées manuellement. Donc, ce socle technologique peut être enrichi par d'autres processus comme on a pu le montrer en introduction, plus ou moins complexe comme de passer au traitement de la facture électronique ou encore le traitement de la distribution des bulletins de paie électroniques dans des coffres forts individuels et personnalisés des salariés. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur Canon afin de partager vos projets de transformation digitale que vous auriez quel qu'en soit le domaine et quel que soit le flux métier qui serait choisi. Donc, nous en avons fini avec Charline pour cette session. Donc, Charline, peut-être y a-t-il quelques questions qui ont été posées à laquelle nous pourrions répondre là dans l'immédiat sinon on fera une compilation de questions réponses. Charline ? Je vais regarder ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Donc, a priori, voilà, écoutez, non, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, si vous en avez à posteriori, n'hésitez pas à en faire part à vos collaborateurs ou à vos contacts Canon, nous vous informons que la prochaine session concernant les webinaires Canon, la semaine prochaine, le jeudi, à 11h, nous aborderons la signature électronique Canon. Donc, si vous avez les éléments pour vous inscrire, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Sinon, rapprochez-vous encore une fois de votre interlocuteur Canon afin de le solliciter pour pouvoir participer à ce webinaire de la semaine prochaine sur la signature électronique Canon. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt pour d'autres sessions et passez un excellent week-end et un excellent rebond digital. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. J'ai eu une question entre-temps sur la disponibilité de cette vidéo. Donc, elle sera communiquée à vos interlocuteurs Canon, donc n'hésitez pas à leur demander et elle sera aussi mise en ligne sur notre chaîne Zafor YouTube. Voilà, donc c'est une chaîne française sur laquelle vous avez différentes vidéos. Merci à tous et excellente journée. Merci à tous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada